... Pastel FM Téléchargez dès maintenant la nouvelle application Pastel FM Écoutez vos sons et émissions préférés sur votre mobile en direct, partout, tout le temps L'application mobile Pastel FM disponible en téléchargement pour iPhone et Android sur App Store et Google Play Issus des ex-colonies d'Afrique subsaharienne et du Maghreb les Chibani sont des hommes et des femmes de la première génération venus en France lors des 30 laborieuses pour construire les autoroutes écoles, hôpitaux, universités Main d'oeuvre courageuse silencieuse et à bas prix ces citoyens ont grandement contribué à la richesse des nations en étant toujours les premiers de corvée Absent des livres d'histoire, ils ont vécu la violence du déracinement le racisme et le brouillard des identités Les Chibani et Chibanias sont socialement invisibles politiquement muets et pourtant la France leur doit tellement Chaque jour moins nombreux et isolés de leur famille pour la plupart le cliché les voit assis sur un banc Petit chapeau petite source de chaleur le regard vide ressassant le passé ils sont toujours élégants mais leurs yeux sont comme griffés par la vie pas tout à fait d'ici pas tout à fait de là-bas ils ne bénéficient d'aucune aide spécifique malgré la succession des rapports dénonçant leur très grande précarité Et oui les immigrés ont osé vieillir ni la France ni les pays d'origine ne sont à la hauteur de cette nouvelle question de gérontologie Et nous société civile que pouvons-nous faire ? Réagir Réagir en proposant quelque chose de concret Via la nouvelle coopérative Chibani qui regroupe des bénévoles et des salariés nous souhaitons prendre soin d'eux faciliter l'accès aux droits et leur permettre de vieillir dans le respect et la dignité C'est aussi l'occasion d'aider les aidants qui parfois souffrent en silence Ce projet c'est aussi l'occasion de repenser la place de tous nos aînés dans notre société Aidez-nous en offrant un don ou en devenant bénévole pour la coopérative Chibani Chibani.fr il compte sur vous Encore mal connu en Occident l'islam suscite de nombreuses interrogations Troisième religion monothéiste après le judaïsme et le christianisme avec Abraham comme figure commune elle est à l'origine d'une civilisation majeure qui s'est répandue à travers le monde en prenant une multitude de visages de la Chine au Maghreb et des Etats-Unis à la Papouasie En décrivant l'histoire la foi et la pratique ce livre que nous allons vous présenter dans cette émission présente l'islam dans toutes ses dimensions Il permet ainsi d'accéder au texte fondateur le courant les hadiths de découvrir le coeur du message islamique et de mieux comprendre la culture musulmane Si vous devez comprendre les enjeux de cette grande culture de cette civilisation de cette spiritualité ce n'est pas un candidat à la présidentielle dans un pays laïque qui doit vous l'expliquer mais bien un islamologue Cet islamologue en question est docteur en islamologie il est traducteur d'ouvrages classiques majeurs et traduit des grands noms comme Al-Razali il possède par ailleurs une longue expérience de l'enseignement de la langue arabe dans le secondaire et à l'université Celui qui va animer cette émission et présenter ce livre qui parle d'islam est un spécialiste de la mystique musulmane et des hadiths Il a publié une anthologie commentée intitulée Les enseignements spirituels du prophète en 2008 Cet ouvrage plusieurs fois primé est traduit en différentes langues Il est également l'auteur de citations coraniques expliquées parues aux éditions Erol Cet auteur vous le connaissez il est régulier sur les ondes de passé d'FM il s'appelle Taïeb Shiref Le titre du livre c'est L'islam expliqué histoire foi et pratique L'islam beaucoup de gens en parlent très peu de gens en sont experts aujourd'hui vous avez un expert de choix on fait une petite interlude on reprend je remercie Farouk Kimed pour la technique et on va enchaîner avec les animateurs de cette émission à tout de suite sur Pastel FM Bonne Sous-titrage ST' 501 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 Quelqu'un qui a vraiment une visée liée à la foi, il veut gagner les cœurs, il ne veut pas voir une seule tête, il ne veut pas faire rentrer les gens dans un moule de force, alors que le cœur, lui, n'y est pas. Au contraire, celui qui a une visée spirituelle, il sait que quand on impose une chose par la force, ça n'a aucune valeur spirituelle. Donc on peut s'interroger pour quelles raisons ces régimes-là ont fait le forcing à ce point, en tout cas ce n'est pas pour des raisons spirituelles. Est-ce que tu comprends aussi, pour revenir au cas français, toutes les crispations, tout le discours de manière générale islamophobe, et en particulier sur la question du voile, qui est un sujet notamment très actuel, puisque l'un des deux candidats, avec son présidentiel, propose d'interdire le voile dans l'espace public ? Est-ce que tu comprends, quand on essaie de sortir un peu du brouhé général, est-ce que c'est quoi ? C'est de la bêtise ou vraiment il y a une incompréhension ? D'ailleurs, pour prolonger, on peut remarquer que les positions de certains hommes-femmes politiques sont passées du juridique à des aspects plutôt civilisationnels. D'ailleurs, il le disait même, la question n'est pas juridique, parce qu'ils savent très bien que certainement, à un moment donné, dans les hautes instances juridiques, leurs lois ou leurs projets de loi ne passeront pas. Il parle plus, mettant, de civilisation. De manière générale, les politiques sont rarement des gens profonds. Je veux dire, de manière générale, c'est rarement des gens qui comprennent les choses dans la profondeur. Ce sont des gens qui jouent aux échecs coup par coup. Ils font des coups en général. Ils se disent, bon, j'ai besoin de marquer les esprits, j'ai besoin de me faire remarquer, j'ai besoin de donner un signal à mes électeurs potentiels. Donc, ce sont des gens qui sont capables de dire blanc aujourd'hui et noir l'année prochaine. D'ailleurs, il y a un candidat qui a dit blanc hier. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils sont du voile. C'est ça. Je ne pense pas qu'il faille leur accorder trop de crédits. Je veux dire, ils ne sont pas des personnes qui réellement ont des convictions profondes. Ils sont obligés de se positionner de telle façon à attirer tel ou tel électorat. Mais voilà, il faut continuer son chemin, avancer intérieurement, avancer spirituellement. Et puis, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Alors justement, le dernier chapitre, la spiritualité au quotidien. Comment être serein ? Comment avancer ? Quand on est au centre du débat, on est la variable ajustement ? Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est dans les situations difficiles que le croyant peut réellement approfondir sa foi. Les situations trop confortables permettent de se poser ou permettent de se reposer un peu, mais ne sont pas réellement ce qu'il y a de bien pour nous en tant que croyant, je veux dire. Parce que la situation extérieure, quand elle est difficile, elle nous renvoie à notre intériorité. Elle nous rappelle à quel point on a besoin d'une vraie spiritualité. Pas d'un rattachement culturel ou d'un rattachement identitaire à l'islam ou de s'accrocher à je ne sais quel... Non, d'une vraie démarche intérieure. Et donc, des gens comme Al-Razali, des gens comme le Cheikh Abdel-Kawi, des grandes sommités spirituelles des siècles passés, mettaient en garde justement contre le fait que comme on vit dans un monde musulman fait pour l'islam, où l'islam est partout, il n'y a pas de vraie démarche chez beaucoup de personnes. Il n'y a pas de vraie recherche chez beaucoup de personnes. Les gens prient parce que tout le monde prie. C'est hérité. C'est ça. Les gens jeûnent parce que tout le monde jeûne. Je veux dire, dans le monde musulman du 18e siècle, ne pas jeûner, c'est impensable. Ce n'est même pas un choix. C'est que c'est ainsi. Et c'est impensable de ne pas faire ainsi. Et donc, c'est une forme de suivisme. Et El-Razali critique beaucoup le taqlid à son époque. Déjà, lui, c'est le 11e et le 12e siècles. Il dit que même si tout le monde prie ou tout le monde jeûne, il ne faut pas prier ou jeûner parce que les gens le font. Il faut le faire par une démarche personnelle. Et donc, quand on est justement dans un cadre plutôt sécularisé où la foi n'a pas beaucoup sa place, ça nous ramène à notre propre intériorité. Ça nous ramène au sens même, disons, de notre foi. Et en cela, c'est un bien. Maintenant, il faut aussi comprendre que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes. Ce n'est pas une possession constante. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut posséder comme on possède un compte en banque ou un portefeuille. C'est quelque chose qui grandit ou qui diminue selon le chemin qu'on prend, selon les actions que l'on accomplit. Et donc, si on se sent trop affaibli ou trop balotté ou trop touché par des événements extérieurs, c'est peut-être aussi parce qu'on ne nourrit pas assez notre foi. Peut-être que notre prière est faite de manière trop mécanique. Peut-être que notre jeûne du mois de Ramadan est trop mécanique lui aussi. Parce que le but, c'est de développer cette fameuse sérénité dont on a parlé, ce détachement aussi des choses qui nous entourent. Je cite dans le livre, le hadith où le prophète répond à une personne qui lui dit « Oh, envoyé de Dieu, enseigne-moi quelque chose qui fera que je serai aimé des hommes et aimé de Dieu. » Elle lui répond « Détache-toi des choses de ce monde, Dieu t'aimera. » « Détache-toi de ce qui concerne les autres, les autres t'aimeront. » Et donc, le détachement, ce n'est pas l'indifférence ou le rejet des autres. Le détachement, c'est de ne pas se sentir tributaire de l'orientation prise par les autres. Et donc, on laisse les autres suivre leur chemin. Et on se concentre sur ce que nous avons à faire. Quand on fait cela, on voit que les critiques qu'on peut entendre à droite à gauche, les préjugés qui circulent ne nous touchent plus nous. Et surtout, en fait, quand le prophète dit « Détache-toi de ce qui se trouve chez les autres, les autres t'aimeront. » On se rend compte que nos proches, nos voisins, nos collègues de travail sont touchés par quelque chose, ils sont touchés par une présence. Et notre simple contact leur fait oublier les préjugés qu'ils ont vus dans les médias, et leur fait oublier toutes les aberrations qu'ils peuvent entendre chez tel ou tel polémiste. Parce que là, tout à coup, ils ont une foi incarnée en phase 2. Ils ont, chez ce voisin, chez ce collègue, chez cet ami, la foi incarnée. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que tous les discours, et c'est beaucoup plus efficace que toutes les campagnes qu'on pourrait faire sur les médias, sur les réseaux. Beaucoup de gens pensent ainsi, en fait. Il faut communiquer avec les moyens modernes, etc., pour changer l'image. Je ne suis pas certain que ça change grand-chose. Je ne suis pas certain que ce soit profond, parce qu'une campagne en chasse une autre, je veux dire. Par contre, quand dans le contact humain, avec une personne que l'on connaît et que l'on fréquente, il y a quelque chose qui se noue, là, la personne change réellement. Notre voisin, avec nous, va découvrir une autre dimension de la foi. Notre collègue, etc. Et si chacun d'entre nous, en fait, simplement fait son devoir, simplement, de bonne relation avec son voisinage, de prendre soin de ses voisins. Je rappelle dans le livre que prendre soin de ses voisins, c'est un droit qu'ils ont sur nous. C'est un droit que l'islam leur donne sur nous. Et donc, si chacun d'entre nous, disons, certains disent 5 millions, 6 millions, d'autres 7 millions, on ne sait pas exactement combien. Comme depuis que je suis petit, j'entends qu'on est 6 millions. Depuis que j'ai fait des enfants, toi aussi. Bon, alors, admettons, simplement, admettons qu'il y ait 5 millions de musulmans en France. S'il y a 5 millions d'ambassadeurs de la foi, c'est-à-dire qui ont le vrai comportement du croyant envers leurs voisins, c'est la meilleure façon de transmettre ou de propager une image fidèle de ce qu'est notre religion, de ce qu'est notre foi, de ce qu'est notre spiritualité. Moi, je crois beaucoup, beaucoup au témoignage par l'être, en fait, ce qu'une personne est. Tu parlais de la foi, c'est un témoignage. Est-ce que dans le bouquin, on revient aussi sur la question foi et pratique ? Est-ce que l'une ne va pas sans l'autre ? Est-ce qu'on peut avoir la foi musulmane sans la pratique ? Alors, ça, c'est une question qui traverse beaucoup de... Oui, alors, ça, c'est une question qui a beaucoup traversé les savants à travers les siècles aussi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par iman ? Al-Iman, si on l'entend par la reconnaissance de l'existence de Dieu. Al-Iman, biwujud, il reconnaît l'existence de Dieu. À ce moment-là, effectivement, cette croyance en l'existence de Dieu, elle peut être présente sans que les actions suivent nécessairement. Et donc, si cette personne dit « je suis croyante », au sens où je reconnais l'existence de Dieu, bon, effectivement, elle est croyante en ce sens-là seulement. Mais la plupart des savants vont dire « Al-Iman, ce n'est pas seulement reconnaître l'existence de Dieu, c'est accorder foi à ses paroles, à ses révélations, à ce qu'il a révélé. » Et donc, à ses préceptes. Et donc, ils vont expliquer qu'on ne peut être moumine que si on est d'abord musulme. Et donc, ils reprennent les trois degrés enseignés dans le fameux hadith dit de Jibril, où l'ange Gabriel vient interroger le prophète sur les trois degrés. Il lui demande « qu'est-ce que Al-Islam ? » Il lui répond « c'est que tu reconnaisses qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohamed est son envoyé, que tu accomplisses la prière, que tu donnes à la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque si tu en as la possibilité. » Donc, il cite les cinq piliers. Et après avoir demandé « qu'est-ce que Al-Islam ? » Il demande « qu'est-ce que Al-Iman ? » « Qu'est-ce que la foi ? » Et donc, il va dire « c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, à la prédestination du bien et du mal, et à l'au-delà. » Et enfin, « qu'est-ce que Al-Ihsan ? » Qu'on traduit souvent par « qu'est-ce que l'excellence ? » Ou « qu'est-ce que la vertu ? » Et il lui répond « c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. » Et donc, ils vont reprendre ce hadith pour dire la première étape, c'est d'être musulm. C'est donc d'observer et d'accomplir les prescriptions des cinq piliers. Et ensuite vient la foi qui va pouvoir s'épanouir dans ce cadre-là. On pourrait dire que la pratique, c'est un cadre où la foi va pouvoir s'épanouir. Alors, certaines personnes disent « oui, mais on connaît des personnes qui pratiquent et honnêtement, elles ont mauvais comportement, elles sont dures, elles sont intolérantes. » Oui, on n'a pas dit que les pratiques, c'était une recette magique. On n'a pas dit qu'il suffisait de prier cinq fois par jour et de jeûner le mois de Ramadan pour tout à coup avoir une transformation intérieure. C'est un cadre nécessaire, mais encore faut-il après qu'il y ait toute une démarche de foi, une démarche d'éducation, une démarche d'acquisition des qualités. Pourtant, parmi les finalités, justement, tu parlais de ces pratiques, la prière, l'ananas, etc., c'est justement améliorer son comportement. C'est ça, ce sont les finalités. Le prophète disait, « Le jeûne ne consiste pas à se priver de nourriture et de boissons. » « Car le jeûne consiste à se priver de paroles frivoles et de paroles indécentes. » Donc, dans ce hadith, en fait, il va expliquer que le fait de se priver de boissons et de nourriture, ça n'est que le socle, en fait. Ça n'est qu'un point de départ et que sur ce point de départ doivent venir d'autres choses. Alors, lui, dans ce hadith, il cite la maîtrise de la parole. Le Coran lui-même cite la piété et la gratitude envers Dieu, « La'allakum tattakoun » et ensuite « La'allakum tashkouroun » comme finalité du jeûne. C'est-à-dire que normalement, le jeûneur va reprendre conscience, de manière plus aiguë, des bienfaits divins. Que la nourriture, c'est un bienfait. Que l'eau, c'est un bienfait. Parce que nous, qui vivons dans une société d'abondance, on oublie, en fait, que l'eau est un bienfait très précieux. Évidemment, pour nous, il suffit de tourner un bouton pour avoir de l'eau. Mais c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas si facile dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où l'eau sera peut-être plus rare. Et donc, en fait, la finalité des pratiques, c'est vrai que ce sont des finalités souvent spirituelles. Mais comment on passe de la pratique, ou de la simple pratique, à ces finalités ? Il faut tout un parcours, il faut toute une éducation, il faut être initié à cela, en fait. Si un jeune, par exemple, on lui enseigne simplement qu'il doit faire cela, parce que c'est une obligation pour lui, sinon il risque un châtiment, si on lui tient ce discours-là, nécessairement, il va rester à une pratique très extérieure, une pratique mécanique et superficielle. Et parfois, il ne verra même pas d'opposition entre la pratique et les mauvais comportements. Vous avez des jeunes qui ne voient pas d'opposition entre le fait de jeûner et le fait de dire des vulgarités. Ils ne voient pas le rapport, parce qu'ils n'ont pas bu et qu'ils n'ont pas mangé. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'il y a un grave déficit d'éducation. Alors, ça peut être de la part des parents, ça peut être de la part de ceux qui leur ont transmis la religion, ça peut être des tas de choses. Mais on voit bien que la pratique, c'est un point de départ pour construire tout un chemin de foi. D'ailleurs, certains poussent même le raisonnement en disant que c'est un indicateur, la réforme finalement et le changement de comportement est un indicateur de l'acceptation ou pas par Dieu de certaines Ayibadda, comme la prière ou le jeûne. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est quand même, moi, quand j'ai entendu cela la première fois, ça m'a vraiment interpellé, parce que je me dis, bon, pas forcément évident, que le lien n'est pas forcément évident, et du coup, on se remet forcément en question. Oui, parce que quand le Coran dit, dans la Sorate 29, la Sorate Al-Hankabut, l'araignée, « En vérité, la prière éloigne des mauvaises actions et des péchés », en arabe, c'est « inna salat », « en vérité, la prière ». Ça commence par « inna », donc c'est une insistance pour dire qu'il ne peut pas en être autrement. La prière protège, éloigne des « al-fahsha » ou « al-mulkar », donc des mauvaises actions, de tout ce qui est blâmable et des péchés. Et donc, effectivement, si notre prière ne nous apporte pas une aide pour nous éloigner de certaines choses, il faut se poser la question de la façon dont elle est pratiquée. Est-ce qu'elle est pratiquée avec rochot, avec recueillement, avec présence, ou est-ce qu'elle est pratiquée, simplement comme un acte habituel, voire mécanique ? Et c'est la raison pour laquelle, quand al-Razali fait son diagnostic sur son époque, quand il fait le diagnostic d'un islam qui s'est un peu à peu vidé de sa substance, il va donner, dans son livre, tout un ensemble d'outils pour que son lecteur puisse remettre du contenu. Il dit, par exemple, dans la prière, quand on s'apprête à prier, il faut prendre un petit temps, ne serait-ce que quelques instants, pour reprendre conscience de ce que nous allons faire. Nous allons nous présenter devant notre Créateur, et nous allons nous adresser à Lui. Et il cite l'exemple d'un homme qui avait pour habitude, avant chaque prière, de visualiser intérieurement la Kaaba, il se tourne dans cette direction, mais il visualise dans sa tête la direction de la Kaaba, et puis il visualisait le Serat, c'est-à-dire le pont qui mène à l'au-delà, et le fait que tous les croyants auront à traverser ce pont pour se présenter devant leur Seigneur, et que les croyants auront peur, en fait, de ne pas être capables de traverser ce pont, ou de chuter. Il dit, en fait, il se préparait à la prière, à se présenter devant son Créateur, comme l'humanité va devoir se préparer à rencontrer son Créateur le jour de la résurrection. Et il prenait donc quelques instants, juste pour ça, il prenait donc quelques instants, juste pour ça, et ça lui permettait de rentrer vraiment dans le crocheur, de rentrer vraiment dans le recueillement. Donc oui, les pratiques, c'est quelque chose qui met du temps à s'approfondir. On ne dit pas le contraire, mais normalement, avec les mois, avec les années, on doit commencer à avoir un changement dans sa façon de pratiquer. Alors j'ai deux petites questions qui m'ont parvenues par SMS. Alors une première question, que répondent aux personnes qui disent « Moi j'adore Allah uniquement par amour pour lui » et qui mettent de côté la dimension de la crainte de Dieu ? La deuxième question, c'est de la part d'un enfant. Est-ce qu'on a la même récompense ? Pardon, est-ce que les enfants qui jeûnent ont la même récompense que les adultes ? C'est un enfant qui pose la question. Suivre un cadeau de son pas pour en plus. Mais ça, j'aurais envoyé. Alors, la première question... Sur l'amour, la crainte. Amour et crainte. On ne veut pas accomplir un acte qui va nous le faire perdre. On ne veut pas nuire à cette relation. Donc, que veut dire « taqwa » en arabe ? C'est pour ça que je disais que, bon, traduire par piété, ce n'est pas parfait. Traduire par crainte, ce n'est pas parfait non plus. C'est quelque part entre les deux. En fait, « taqwa » vient de la même racine que « al-ouiqaïa » nous disent les savants, les exégètes du Coran. Et le verbe, donc, à la racine, veut dire « se prémunir ». D'ailleurs, il y a certains traducteurs qui traduisent « ittaqoullaha » par « prémunissez-vous de Dieu ». Ce n'est pas très parlant, je trouve. Mais, en tout cas, c'est proche de la racine. C'est-à-dire, prendre ses précautions. Prendre ses précautions. Que veut dire être « muttaqi » ? Être un pieu, être un craignant Dieu ? Ça veut dire quelqu'un qui ne prend pas pour avoir Jean-Content tout ce qui lui passe par la tête. Il ne se dit pas « c'est bon, je suis sincère, j'y vais ». Non. Un craignant Dieu a le scrupule pieux. Avant d'agir, il se dit « j'ai l'impression d'être sincère, mais ça ne me suffit pas. Je veux peser mon impression pour voir si ça résiste à l'examen et pour voir si réellement il y a de la sincérité dans mon intention. Parce que le craignant Dieu ne prend pas pour Jean-Content tout ce qui lui passe par la tête. Il ne se dit pas « moi j'ai un bon cœur, je suis quelqu'un de bien, je souhaite le bien pour les autres ». Ce n'est pas comme ça qu'il réagit. Le craignant Dieu se dit « bon, j'ai l'impression de ne pas être une mauvaise personne, mais grattons un peu sous le vernis ». Et c'est ça la crainte de Dieu. C'est « grattons un peu sous le vernis et voyons ce qui va apparaître ». Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, il y a une dizaine, une quinzaine d'années même maintenant. Ce groupe d'amis partit en bateau sur le Pacifique, je crois, dans l'océan Pacifique, et qui, le bateau s'échoue, ils arrivent sur une île et puis il n'y a pas à manger sur cette île. Donc les jours passent et ils commencent à avoir faim, ils commencent vraiment réellement à mourir de faim et ils se sont entre-dévorés, les amis. Alors si on avait dit à ces amis « vous êtes capables de vous manger les uns les autres ». Eux qui ont toujours voyagé ensemble, qui ont des merveilleux souvenirs de voyage ensemble, qu'est-ce qu'ils auraient dit ? « Mais tu es complètement fou, jamais, je préfère mourir ». Oui, parce que quand tout va bien, on ne prend pas nécessairement conscience de la part d'ombre qui existe dans chaque être humain. La part de faux jour, nous dit le Coran. Et cette part, elle sommeille et elle se réveille dans certaines situations. Notamment, elle se réveille dans les situations de grands troubles. C'est ce qu'on appelle le « fitna ». La « fitna », c'est une situation de troubles, de confusion, où les gens ne savent plus très bien quoi faire. Et là, la part d'ombre remonte. Donc, pourquoi craindre Dieu ? Parce qu'on n'a pas une âme parfaite. Les anges n'ont pas à craindre Dieu parce qu'ils ne sont pas capables du mal. Mais tous les êtres humains, tous, absolument tous, sont capables du mal. Et c'est ça, la crainte de Dieu. C'est cette conscience, c'est cette lucidité vis-à-vis de soi-même, c'est de se dire, je ne suis pas parfait. Donc, le jour où je serai parfait, je pourrai laisser aller tout ce qui vient en moi. Mais avant que ce jour arrive, je filtre. Je filtre ce que je dis. Je filtre ce que je fais. parce que je sais que Dieu me regarde et qu'il va agréer telle bonne action, il ne va pas agréer telle mauvaise action. Autrement dit, pour conclure sur cette question, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est deux faces d'une même réalité inséparable. Et si on les sépare, c'est que c'est simplement superficiel et que c'est de l'ordre du discours, en fait. Il faut, comme je le disais, avoir cette lucidité sur soi-même. Comme on dit, des preuves d'amour. Exactement. Et juste pour faire plaisir au petit qui a posé la question sur la récompense du jeûneur, s'il ne lui incombe pas. Voilà. Le jeûne, il n'incombe pas à l'enfant. Donc, il n'a pas cette obligation. Mais s'il le fait, Dieu va le récompenser, non pas dans l'au-delà comme les adultes, mais dès cette vie-ci. C'est-à-dire que s'il le fait en étant jeune, il va trouver, quand il sera pubère, une facilité aux bonnes actions. Et donc, sa récompense, à lui, elle sera dans cette vie-ci, Michel. Sans oublier la récompense des parents. Naturellement. Moi, je voudrais revenir à la question de la prière, qui est consacrée aussi dans le livre où tu disais, pour se concentrer, il fallait visualiser la cave. Est-ce que celui qui, pendant la prière, qui ne contrôle pas forcément, je pense à ce qu'on a oublié, une façure à payer, un rendez-vous, on pense à ses enfants, ça veut dire que sa prière n'est pas valide, elle n'est pas bonne, ou ce n'est pas quelqu'un qui est... Alors attention, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas valide. Parce qu'il faut bien distinguer les conditions. la validité de la prière et la valeur de la prière. La validité, c'est le fait qui va décrire ses conditions. Il faut avoir les ablutions, il faut être tourné en direction de la Qibla, il faut réciter la surah del-Fatiha, il faut que les postures soient faites. Bon, ça, c'est la validité. Et après, il y a la valeur de la prière. Le Coran nous dit « Accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Le but ultime de la prière, c'est le souvenir de Dieu, c'est être en présence avec Dieu. Alors, bon, tout à l'heure, j'ai cité un exemple donné par Al-Ghazali, mais c'est juste un exemple qu'il donne. Lui, ce qu'il donne comme méthode, c'est de revenir au sens, revenir à la signification. Quelle est la signification de la prière ? La signification de la prière, c'est de dialoguer avec son créateur, c'est de parler à son créateur. Et on lui parle de deux façons. On lui parle à travers sa parole, on va réciter sa parole, par exemple, la surah del-Fatiha. Dans la surah del-Fatiha, c'est la parole divine, mais qu'on s'approprie. On va s'approprier la surah del-Fatiha « Ehdi nasirat al-mustaqim » « Guide-nous vers le chemin droit, on va faire sien cette demande ». Et puis, dans la proternation, là, on pourra faire des demandes personnelles avec nos propres mots. Donc, on parle à notre créateur de deux façons. Par la révélation, par les mots même de la révélation, comme la surah del-Fatiha, et puis, par nos mots à nous. Et, donc, si, avant de prier, on se replace dans cette intention, « je vais me présenter devant » ça va faciliter la concentration. Alors, bien sûr que, de temps en temps, on peut être distrait, que de temps en temps, notre pensée va partir ailleurs. Eh bien, on la ramène à chaque fois au sens de ce qu'on est en train de faire, au sens de ce qu'on est en train de dire. Et une des choses sur lesquelles insiste beaucoup Al-Razali, c'est de s'appuyer sur le sens des mots qu'on est en train de dire. Parce qu'en réalité, ce qu'on demande à Dieu dans la prière, c'est ce qu'on a de plus précieux à lui demander. Plus précieux que notre voiture qui est à réparer, plus précieux que telle course qu'il faudra faire après. Mais encore faut-il être conscient de ce besoin. Celui qui est très conscient qu'il a besoin d'être guidé. Celui qui est très conscient qu'il n'est pas tous les jours guidé au même degré. Parfois, il est guidé dans ses choix. Parfois, il est abandonné à ses passions. Celui qui prend conscience de cela et qui se dit à tel moment de ma vie j'ai été guidé, j'ai fait un bon choix. À tel autre moment, j'ai suivi mes passions et je n'ai pas été guidé et je le paye cher aujourd'hui. Celui qui voit ça, il comprend à quel point il a besoin de dire guide-nous dans la voie droite. Celui qui n'en prend pas conscience, il trouve que c'est bien de demander là à guider mais ce n'est pas une priorité pour lui. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel dans le recueillement ou dans la concentration. C'est le caractère vital de ce qu'on est en train de dire. Un cher donne cette image très très belle et il dit « L'homme qui se noie n'a aucun problème à se concentrer sur la perche qu'on lui tend. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui se noie, qui pense à autre chose, qui se dit « Excuse-moi, je n'ai pas attrapé la perche, je pensais à réparer ma voiture. » C'est résumé en image. Et donc, si on sait que l'on se noie, on aura une facilité, je crois, pour se concentrer dans la prière. Toute la question est d'avoir cette conscience-là. En tout cas, au quotidien, on peut l'avoir ponctuellement, à certaines périodes, effectivement. On peut être trompé par son confort de vie, on pense que c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça, l'abondance n'est pas forcément quelque chose de bien parce que je suis en bonne santé, j'ai mes enfants, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on peut être illusionné par un certain confort terrestre. Mais les épreuves sont là pour nous le rappeler aussi. Et dans une vie, personne n'est épargné pas par les épreuves. Rien que le vieillissement et la diminution de la santé qui va avec, c'est déjà en soi une épreuve. La perte des êtres chers, c'est en soi une épreuve. Tout le monde aura une part d'épreuve, mais dans la mesure du possible, il est bon de ne pas attendre, j'allais dire, l'épreuve pour pouvoir prendre ce chemin de réforme intérieure. Pour Al-Razali, c'est la connaissance de soi qui joue vraiment le rôle du déclic, en fait. quand on apprend à se connaître, quand on apprend à être observateur sur soi-même, quand on est vigilant. C'est vraiment à partir de ce moment-là que beaucoup des enseignements de la religion nous paraissent beaucoup plus limpides. D'ailleurs, dans son petit traité qui résume toute son œuvre, L'alchimie du bonheur, il a vraiment écrit comme un résumé de toute son œuvre, en fait. Des milliers de pages qu'il a pu écrire, il les a résumées en, je ne sais pas, peut-être 30 pages. Où il dit, en fait, la connaissance de soi et la connaissance de Dieu vont ensemble. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. On parlait tout à l'heure de la fameuse taquois, de la crainte ou de la piété. Voilà. Et on a montré qu'elle est liée à la connaissance de soi. Elle est liée au fait que, potentiellement, je peux dévier. Alors, qu'il y ait des personnes qui se réclament de l'humanisme, qui ont un comportement exemplaire et qui ne se reconnaissent pas en Dieu. Parce que... On ne peut pas juger ou condamner parce que quelqu'un qui a un bon élan, quelle que soit l'origine de son bon élan, qu'il soit lié à l'appartenance à une religion ou pas, c'est quelque chose qui est à encourager. Et... Peut-être que, en tant que croyant, on peut sentir que sa démarche reste à mi-chemin, mais elle n'en reste pas moins à encourager. Et... Chaque action de bien, chaque action de bien peut être un pas de plus vers une action supérieure encore. on entend parfois dire oui, mais si quelqu'un ne prie pas, ça ne sert à rien. Mais d'où vient cette idée que ça ne sert à rien ? Évidemment que ce n'est pas parfait. Évidemment qu'il manque un pilier. Mais pourquoi le fait de supprimer deux piliers serait mieux que de supprimer un pilier ? On ne sait pas d'où vient cette idée. et pourtant elle circule beaucoup. Donc non, quand on fait la moitié, on est dans le manquement, mais il vaut mieux faire la moitié que rien du tout. L'idée, c'est d'encourager. Le prophète disait « Yassiru wala tu'assiru wabachiru wala tu'naffiru » Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Encouragez et ne faites pas fuir. Et donc, toute bonne action est à encourager. Toute bonne action, même si la personne dit qu'elle le fait 100 fois ou sans toute bonne action, le bien est à encourager en général. Très bien. Je repose une petite pause et puis on conclura dans les petites 10 minutes qui nous restent. On est effectivement à 20h30. à toutes les couleurs de la musique. Pastel FM à toutes les couleurs de la musique. Pastel FM à toutes les couleurs de la musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. à tous. un petit décalage. C'est bon, tout est OK. L'idée, c'est de ne pas non plus tout dire parce que sinon, il n'y a plus de raison de se procurer le livre. Mais voilà, un sujet important, c'est un peu de ma faute, je suis tout de suite parti à la troisième partie. Mais en première partie, il y avait quand même des questions aussi fondamentales et aussi contemporaines. Je disais, en aparté, c'est toute la question un peu provocatrice du choc des civilisations. Mais en réalité, c'est plus large que ça. c'est l'avènement de l'islam en Occident et son apport. Il y a tout un chapitre là-dessus qui permet de savoir d'où on vient et qui permet aussi d'expliquer les débats actuels. C'est ça, exactement. En fait, la rencontre entre l'Occident et l'islam n'a malheureusement n'a pas eu lieu sous les meilleurs auspices, on pourrait dire, puisque c'était à l'époque des croisades. Et la connaissance de l'islam a commencé dans ce contexte-là, ici en Occident. Et la première traduction en latin, c'est au XIIe siècle. Et puis, ça a été publié seulement au XVIe. La première traduction du Coran en latin, donc en une langue européenne. C'est le XIIe siècle. Et puis, il a fallu attendre le XVIe siècle pour la première traduction dans le XVIIe pour la première traduction en français. D'accord. Voilà. Ce n'étaient pas des traductions excellentes, c'étaient souvent des traductions pas forcément complètes. Il y a des versets qui étaient raccourcis ou qui étaient fondus. Voilà. La première traduction complète du Coran, c'est celle de Savary au XVIIIe siècle. Et puis après, il y a eu des traductions des orientalistes au XIXe. Et puis, au XXe siècle, fort heureusement, des traductions meilleures avec des gens qui connaissaient bien l'islam, qui pouvaient même être eux-mêmes musulmans. Est-ce qu'on peut considérer que la première traduction en français sérieuse et fidèle, c'est celle de Mohamed Hamidullah ou avant, il y a eu déjà... Oui, c'est une des premières. C'est une des premières. En 1959, le tout début avec Mohamed Hamidullah. Mais alors, bon, là j'ai brossé un tableau un peu rapide, mais il y a toujours eu, et ça dès le Moyen-Âge, des personnes qui en Europe avaient une vision beaucoup plus juste et beaucoup plus admirative de l'islam. Par exemple, Raymond Lull a, dès le XIVe siècle, écrit des ouvrages qui montraient l'importance des enseignements de l'islam, la profondeur de la spirité musulmane, etc. Le philosophe et diplomate allemand Goethe, par exemple, a écrit beaucoup sur la spiritualité musulmane, sur le soufisme. On connaît la fameuse phrase de Lamartine sur le prophète. On connaît moins celle de Gérard de Nerval qui a dit beaucoup de bien du prophète. Victor Hugo qui consacre un poème l'an 9 de l'Égire au prophète. Donc, il y a toujours eu comme ça en Occident des personnes qui sortaient un peu des sentiers battus et qui se rendaient compte de l'importance et de la profondeur des enseignements. Mais clairement, majoritairement, ça reste une approche conflictuelle. Alors, je ne sais pas si on peut parler déjà de la conscience de masse. Alors en fait, à partir de la moitié du XIXe siècle, il y a eu en plus le phénomène de la colonisation. Donc, l'orientalisme, c'était en fait ce qu'on appelait une science coloniale. C'est-à-dire que les orientalistes étaient au service de la colonisation. Il s'agissait de produire des ouvrages, non pas tellement pour bien comprendre l'islam, mais pour comprendre les indigènes qui étaient dans les colonies. C'était le langage de l'époque. Et donc, malheureusement, l'orientalisme, jusqu'à la décolonisation, donc jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, est resté prisonnier de ce rôle-là. Il faut en mettre très orienté, je pourrais dire. Voilà, avec quelques exceptions, comme Louis Massignon, par exemple, qui lui, a vraiment pris du recul par rapport à ça et qui a montré toute l'importance de la spiritualité musulmane. Mais, voilà, on peut dire que c'est vraiment depuis 30-40 ans qu'on a réellement des études beaucoup plus objectives, beaucoup plus profondes, et que l'Occident commence à mieux découvrir, à mieux connaître. Alors, aujourd'hui, on a des ouvrages, de nombreux ouvrages de qualité qui peuvent être lus aussi bien par les musulmans que les non-musulmans pour mieux connaître cette religion. Voilà, que là, on fait que... C'est excellent. Non, je disais, il faut qu'on conclue. Donc, il y a... Simplement, on va rappeler avant de conclure, donc, on va rappeler ici l'ouvrage de Taïb Shuref, L'islam expliqué, histoire, foi et pratique aux éditions Erol. Voilà, c'est un des ouvrages parmi d'autres mais essentiel justement pour réconcilier. effectivement, il y a les ouvrages mais avant tout, il y a le comportement comme tu disais tout à l'heure. C'est à la fois les écrits mais le comportement des musulmans. Donc là, on fait que Taïb donc là, on fait que... Cher ami, à tout à l'heure. Voilà, là, on le pose dans une partie un peu plus ludique et puis on fera gagner tes livres, Inch'Allah. On rend l'entend. A tout à l'heure, Inch'Allah, après le... Inch'Allah. en Em Nicholsy, Sallam Ech'Allah. Sous-titrage MBL Sous-titrage ST' 501